Ce nouveau geste du gouvernement pour limiter les effets de la hausse des prix des carburants. Le Premier ministre l'a annoncé hier à l'Assemblée nationale, le barème des frais kilométriques sera relevé de 10% concrètement, Carole Ferry. Comment cela va-t-il se passer ? Alors ça concerne les Français qui déclarent leurs revenus aux frais réels, c'est-à-dire qui déduisent eux-mêmes de leurs revenus imposables leurs frais professionnels, les repas, les uniformes, un déménagement ou encore donc les frais kilométriques, ce que leur coûte le trajet entre chez eux et leur lieu de travail. Ces frais kilométriques sont calculés en fonction d'un barème qui va être revalorisé de 10%, une revalorisation qui sera appliquée lors de votre déclaration de revenus en avril prochain sur les kilomètres effectués en 2021. Le gain au final dépend du nombre de kilomètres parcourus, de la puissance de votre véhicule, de son ancienneté, mais selon les calculs de Bercy, cela représente une baisse d'impôt moyenne de 150 euros par foyer. Au-delà de cette ristourne fiscale, le Premier ministre a invité les entreprises à revaloriser également leur barème kilométrique pour les salariés qui utilisent leur véhicule personnel. Carole Ferry du service économie d'Europe 1.